... Il est 21h15, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse via Asté, pour cette deuxième partie de soirée émission spéciale consacrée au premier tour des élections législatives. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, commentaires, analyses, débats aux côtés toujours de Jean Vitus, Albertine et Laurent Vincenzine depuis Bastia. Et bien sûr nos journalistes que nous continuerons de retrouver aux quatre coins de l'île. Un premier tour qui placerait donc les trois députés sortant en tête de ce scrutin. Nouvelle vague nationaliste hormis dans la première circonscription de Corse du Sud. Et je vous propose de découvrir dans le détail ces résultats. Et puis on commence avec la première circonscription de Haute-Corse. Oula, c'est un duel entre le député nationaliste sortant Michel Castellani qui arrive en tête de ce scrutin avec 33,77%. Il sera dimanche prochain face à Julien Morganti qui obtient 13,61%. Les autres candidats n'obtiennent pas 12,5% désinscrits. Je vous rappelle qu'il faut obtenir ces 12,5% pour être qualifiés pour le second tour. Un autre duel dans la deuxième circonscription de Haute-Corse où une nouvelle fois le député sortant nationaliste, cette fois-ci Jean-Félix Acquavie, va être en tête de ce scrutin avec 33,46%. Il devance le candidat de droite François-Xavier Tchécoli qui totalise lui 29% des voix. Voyons maintenant pour la Corse du Sud et on commence avec la première circonscription, celle d'Ajaccio, la seule où le sortant ne se présentait pas. Et c'est le maire de la ville, Laurent Marc-Angeli Parti, sous la bannière Horizon, qui arrive en tête de ce scrutin avec 34% des suffrages en deuxième position. On retrouverait le candidat de la majorité territoriale, le nationaliste Romain Colonne, qui recueillerait quant à lui 17,6%. Et puis dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, c'est le nationaliste sortant Paul-André Colombagne qui sortirait largement en tête avec 36%. Il sera en duel la semaine prochaine face à Valérie Bozzi, la candidate de droite soutenue par le parti Horizon qui récolte, elle, 25,5%. Jean-Vitus Albertine, une analyse globale sur ses résultats ce soir. – Alors la première chose que l'on peut dire, c'est que l'abstention a gagné l'élection. 56% quasiment d'électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes, c'est 6 points de plus qu'en 2017. Ça c'est le premier élément. C'est depuis 2002, il y a une augmentation permanente de cette abstention. C'est sans doute dû au fait que l'élection présidentielle est juste avant l'élection législative, comme si tout était joué d'avance. Donc l'élection législative n'étant plus qu'une élection d'enregistrement de ce qui s'est passé précédemment. Alors ce que l'on retiendra également, c'est une certaine continuité dans la logique électorale. Les trois députés nationalistes sortant maintiennent ou renforcent leur position en pourcentage de voix. C'est le cas à Bastia pour Michel Castellane, comme c'est le cas de Paul-André Colombagne à Portiouite. Alors on a cru à un moment qu'il y avait une déstabilisation sur la deuxième circonscription de la Haute-Corse, où Jean-Félix Acquavive paraissait en difficulté. Selon nos premières estimations, au fil de la soirée, ce n'est pas ce qui s'est produit. Jean-Félix Acquavive est bien sorti, lui aussi en tête, avec quatre points d'avance sur son concurrent direct, François-Xavier Tchécol. Et néanmoins, il perd trois points par rapport à l'élection de 2017. C'est le troisième élément à retenir. C'est une droite qui marque son territoire, celui de l'opposant principal à la majorité territoriale et à ses représentants lors de cette élection. La droite a sans doute cru à un moment pouvoir ébranler la citadelle siméoniste dans la circonscription de Corté-Balagne, avec un ballotage difficile annoncé. Mais comme je l'ai dit, les choses ne se sont pas confirmées au cours de la soirée. Enfin, il y a eu une confirmation par contre, c'est la prédominance de Laurent Marcange, qui arrive largement en tête à Ajaccio, est en position de favori pour le second tour. La droite qui a trouvé son leader, la confirmation de ce qu'était Laurent Marcange lors de l'élection territoriale. Enfin, il y a un autre élément sur lequel il faut réfléchir, c'est le score du Rassemblement national. 14% si l'on compte l'ensemble des circonscriptions. C'est un score qui n'a jamais été atteint par ses candidats lors d'une élection législative. C'est dans la lignée, dans la continuité de ce qu'a obtenu Marine Le Pen lors des élections présidentielles, même si, évidemment, on est très loin du score obtenu par la leader du Rassemblement national. En tout cas, c'est une progression très nette de ce parti. Enfin, la gauche, il faut en parler, elle n'est toujours pas remise de ses échecs successifs. Maintenant, depuis 2015, quelle que soit l'élection. Alors, on l'a dit, il y a 13 candidats qui se réclamaient de la gauche, de l'extrême gauche à la gauche plus traditionnelle dans ces 4 circonscriptions. La Corse n'était pas incluse dans l'accord NUPES, dont on ne sait pas encore exactement pourquoi aujourd'hui. Dans ces conditions, elle ne pouvait espérer que d'avoir des candidatures de témoignage. Le résultat de ce soir le démontre encore. Merci beaucoup, Jean Vitus, pour cette analyse très complète. Et je vous propose tout de suite de reprendre la direction de Bastia. On nous attend Laurent Vincenzin. Laurent, rebonsoir. Je vous laisse revenir sur les résultats définitifs dont nous disposons à l'heure actuelle pour les deux circonscriptions de Haute-Corse. Si vous le voulez bien, Marianne, on va débuter par la première circonscription de Haute-Corse. Et je vous les livre, ces résultats complets et définitifs, qui placent Michel Castellani, le candidat de FEMOA-Gours, s'il y a devant avec 33,77% des suffrages exprimés. Devant Julien Morgant, il s'est confirmé. C'est lui qui sera au second tour face aux sortants avec 13,61%. Alexis Fernandez, qui est sur notre plateau, arrive en troisième position, 12,17%. Puis Jean-François Paoli, candidat de la majorité présidentielle, avec 11,96%. Pedro Ntotomasi, avec 7,38%, le candidat de Corsiga Libre. Dominique Moni, qui nous a rejoints également de la France Insoumise, obtient 6,23% des suffrages exprimés. Michel Stéph, Annie du Parti communiste, 5,75%. S'en suivent Jean Lambert, il y avait 4,79%. Et Michel Stellens, Christine Sétour-Léoni et Olivier Josué et Gaël Maquet ferment la marche. Nous sommes donc en plateau à Bastia avec vous, Alexis Fernandez. Vous arrivez troisième de ce scrutin dans la première circonscription de Haute-Corse. Jean-Vitus Albertine, il le disait, la moyenne des candidats à Rassemblement national sur ce scrutin des législatifs, c'est historique, est autour de 14%. Vous, vous obtenez un petit peu plus de 12%. Vous êtes le Benjamin de cette élection. C'est une réussite, selon vous, ces résultats ? Oui, c'est une réussite. Et ce n'est que le début d'un grand combat par rapport aux derniers résultats qu'il y avait eu en 2017. On peut être satisfait de notre résultat. Bon, de toute manière, il fallait s'y attendre. Michel Castilla n'y était sortant. Voilà. Même si les scores de Marine Le Pen à la présidentielle pouvaient laisser présager d'encore plus gros scores ? Oui, mais après, vous savez, les législatives, c'est différent des présidentielles, comme des municipales. Ça dépend. Ce sont des mandats qui sont complètement différents. Vous loupez le second tour pour environ 0,7%. C'est rageant ? Non, il faut respecter. C'est le choix des électeurs. Non, un petit peu plus, pardon. C'est plus d'un 5%. Oui, mais enfin, je respecte le choix des électeurs. C'est comme ça. Et on fera mieux la prochaine fois. On est confiants. Oui, vous êtes confiants. Vous vous ancrez. C'est une première marche, vraiment, pour la politique, pour vous et pour le Rassemblement national, dans cette circonscription, depuis des moments quand même difficiles pour votre parti et votre tendance. Je vous dis, ce n'est que le début d'un grand combat. Quand on prend les résultats qu'on avait fait en 2017 et auparavant, bon, il faut savoir aussi qu'il y a eu une restructuration au sein de la Fédération qui avait été entreprise fin 2020 par François Fillon et Nathalie Antonne. Donc, aujourd'hui, il y a des résultats de ce travail. Et on va continuer comme ça. On va travailler encore sur le terrain pour les prochaines élections. Et vous devrez aussi développer votre corpus idéologique, vos idées à l'endroit de la Corse pour peut-être exister davantage dans ces scrutins locaux. On se tourne de l'autre côté de ce plateau avec Jean-François Paoli qui, lui, bonsoir, arrive en quatrième position avec 11,96% en dessous de la barre des 12. Vous aussi, vous loupez le deuxième tour à quelques voix. C'est une déception. Écoutez, d'abord, je voudrais remercier tous les électrices et électeurs qui ont voté pour notre démarche. C'était un point de départ. Je veux dire, c'était ma première élection à mon nom. Donc, déception, bien sûr, puisque l'objectif, c'est toujours d'être au deuxième tour et de pouvoir disputer les finales. On prend acte, je dirais, de ce résultat. Et il va falloir qu'on essaye de continuer à avancer à partir de là. Vous portiez l'étendard de la majorité présidentielle. Vous êtes parti radical, mais vous étiez fondu dans l'ensemble, ensemble, justement. Emmanuel Macron, en dépit de changements de nom multiples, ne parvient pas à convaincre en Corse, encore aujourd'hui. Oui, mais moi, je voulais surtout faire une démarche pragmatique, je dirais, pour la Corse. Et en assumant, je dirais, cette appartenance, je dirais, à la majorité présidentielle. On ne refaisait pas l'élection présidentielle. C'était une élection législative. Donc, voilà, il ne faut pas penser que c'est la faute à Macron ou à personne d'autre. Je veux dire, le président a fait son élection. Il a eu son résultat. Une élection difficile, mais qu'il a gagnée. Je dirais, c'était à nous d'arriver à convaincre encore plus, je dirais, dans la circonscription de tout l'intérêt de notre démarche, de ce qu'on avait comme projet de société pour la Corse. – Dominique Moni, vous portiez l'étendard de la France insoumise, l'Union populaire dans ce scrutin. Vous arrivez en sixième position avec 6,23% des suffrages exprimés. C'est une petite déception, vous, à la différence du RN. Vous ne parvenez pas à capter ces voix mélanchonistes. Vous ne les traduisez pas dans cette élection législative. – Nous sommes une force émergente en Corse. Il y a quelques mois seulement que nous avons réactivé le groupe d'action Haute-Corse-Insoumise. Donc nous pensons qu'en quelques mois, nous avons fait un travail considérable, que nous parvenons à être la force de gauche incontournable. Et nous ambitionnons évidemment de suivre le chemin de la France insoumise au niveau national, c'est-à-dire à la rassemblée. – Alors justement, vous me tendez une perche. Entre 255 et 295 députés macronistes dans le futur Palais-Bourbon, selon les projections Ipsos Soprasteria. On sait que la majorité absolue, c'est 289 députés. Ça veut dire qu'il y aura certainement, s'il y a majorité absolue, une majorité ténue. C'est intéressant pour vous, pour vous, la gauche, pour le bloc mélanchoniste. Vous allez pouvoir peser ? – Bien sûr, bien sûr, c'est l'enjeu principal de cette élection. On est face à un choix de société, ou bien on continue un système qui détruit, un système qui est à l'origine des causes, des gros problèmes que nous connaissons aujourd'hui au niveau écologique et au niveau social, ou bien on est dans une dynamique de résilience. Et donc, voilà, c'est très ouvert sur le second tour, et c'est l'enjeu principal de cette élection. – Alexis Fernandez, on va vous libérer par ce que vous êtes attendu dans les autres médias. Mais dernière question, l'objectif premier du RN dans ces élections, c'était d'obtenir un groupe parlementaire, 15 députés. A priori, selon les premières projections, c'est possible. Le plus gros groupe du FN alors, c'était en 86, je crois, avec une trentaine de députés, mais c'était la proportionnelle. Est-ce que c'est une marge de plus que vous gravissez ce soir ? – Oui, c'est une marge de plus. – Il faut encore transformer au deuxième tour. – C'est une marge de plus, bien sûr, et on vous en dira plus ce mercredi, car nous allons tenir une conférence de presse à Corté. Voilà, bon, en même temps, je voudrais remercier tous les électeurs et les électrices qui ont eu… – Vous n'allez pas prendre position pour ce second tour ? – Je vous dis, il y aura une conférence de presse mercredi. Là, je voudrais remercier tous les électeurs et les électrices qui ont porté leur confiance envers nous. Et on espère qu'on continuera comme ça, et davantage. Et on leur fait, nous aussi, confiance. Et merci à mon équipe, à François Fillon, à Nathalie Antone, et à ma suppléante, Laura Moratti. – Merci à vous, Alexis Fernandez, on vous libère, et bonne continuation dans les médias respectifs Corse. Jean-François Paoli, une dernière question. Qu'est-ce que vous allez faire dans cet entre-deux-tours ? Vous allez vous rapprocher de Julien Morganti, oui ou non ? – Je dirais qu'à l'instant T, ce n'est pas le sujet. Je pense d'abord qu'il faut qu'on se réunisse. Nous, on était un rassemblement, donc on va quand même parler entre nous. Si on était présents, c'est parce qu'on pensait qu'on avait un message différent à faire passer. Pour autant, on va se réunir et on donnera notre position. – C'est un ancien ami à vous, Julien Morganti. – Je ne sais pas, je n'ai jamais fait de campagne avec Julien Morganti. – C'est un peu devenu votre ennemi, parce qu'en 2017, il s'était présenté contre François Orland. – Mais moi, j'ai commencé la politique en 2014, il n'était déjà plus avec moi. Donc moi, je n'ai fait aucune élection avec Julien Morganti. Mais au-delà des personnages et des personnalités, je dirais, voilà, moi… – Vous allez consulter, vous direz ça dans la semaine, c'est ça ? – On a un message à faire passer, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, je considère que je suis propriétaire d'une voie, la mienne. – D'accord, d'accord. Merci, merci de nous avoir rejoints et merci de la clarté de vos propos. – Permettez-moi de féliciter, Julien. – Vous en plaît, c'est fait. Dominique Moni, une consigne de vote ? Allez-y, allez-y, vous pouvez y aller, Jean-François Paoli. Vous faites comme chez vous. – Non, aussi, bonne soirée. – Bonne soirée. Passez pas trop devant les caméras. Voilà, c'est parfait, parfait, parfait. Dominique Moni, une consigne, pas de consigne, quelque chose ? – Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, on va discuter entre nous et à partir de là, on prendra une décision et voilà, c'est trop tôt pour que je puisse… Nous sommes un groupe. – D'accord, vous allez consulter. – Voilà, tout à fait. – Merci, merci de nous avoir rejoints, madame, et à très bientôt peut-être sur la scène politique. – Très bien, merci à vous. Bonne soirée. – Passez bien entre les caméras. Et on va peut-être accueillir Julien Morgant, si entre-temps on va accueillir celui qui est arrivé en tête de ce premier tour. Décalez légèrement votre micro vers moi. Voilà, pas trop, c'est parfait, ne bougez plus, Michel Castellagne. Michel Castellagne, vous êtes crédité de 33,77% des suffrages exprimés. En 2017, vous aviez 30%, mais il y avait à l'époque une coalition. Est-ce que c'est un chiffre qui vous agrée, en dépit d'une participation très faible quand même dans cette circonscription de Haute-Corse ? – Quand vous avez 12 concurrents sur la ligne de départ, il est évident que vous faites 33%, ça ne peut pas être considéré comme un négatif. Moi, je veux remercier tous les gens qui m'ont aidé, toute mon équipe de campagne et les électeurs aussi, bien sûr, et surtout faire un appel pour dimanche prochain. Nous sommes à la fin du premier tour, une élection se joue sur deux tours. Il faut rester mobilisé, il ne faut pas que les gens disent « Miguel a gagné » parce que je n'ai rien gagné du tout pour l'instant. Je suis très bien placé, je remercie les électeurs de m'avoir placé là où ils m'ont mis. Mais il faut finir le travail maintenant. Pas pour me faire plaisir, il faut finir le travail parce que la Corse en a besoin, parce que nous allons avoir des discussions très importantes avec le gouvernement et qu'il faudra que nous soyons très forts pour pouvoir essayer de tirer le mieux pour notre île et pour nos enfants. – C'est important que les trois députés nationalistes soient réélus justement pour peser à Paris. – Nous avons constitué une équipe qui a fait ses preuves, je pense. Pendant cinq ans, on a quand même posé la question Corse au niveau où on l'a posé. On a quand même arraché pas mal de choses pour notre île. Il faut continuer le travail. Il y a de grands dossiers qui restent à poursuivre. Et je pense en particulier, et ce n'est qu'un dossier, c'est à l'hôpital de Bastia, bien sûr. – Alors, votre challenger pour ce second tour nous a rejoint. Il est enfin arrivé, Julien Morgan. Tu as douté un petit peu de votre présence. – Au second tour ? – Non, ça, je ne commande pas les résultats quand même. Je les commente, mais je n'ai les analyse qu'après avec beaucoup de recul. Vous êtes là, vous serez donc opposé à Michel Castellani lors de ce second tour pour ce scrutin. Est-ce que vous allez rencontrer les autres protagonistes, Jean-François Paoli par exemple ? – Déjà, je voudrais remercier les électeurs de nous avoir fait confiance. Avec Santa, Albertini, Pietrouc, je pense qu'on a vraiment fait un travail de terrain. On a porté un projet depuis plusieurs semaines. Et quelque part ce soir, c'est le résultat qui est à saluer aussi. Notamment face aux députés sortants, on va souhaiter incarner ce rassemblement. Je pense que c'est très important ce soir. Et c'est la démarche que j'ai commencé à avoir en appelant différents candidats. On va se voir… – Vous allez tous les appeler les candidats, y compris le candidat ARN ? – On a des contacts avec l'ensemble des candidats. Mais surtout, ce qui est important, c'est de parler à l'électorat. Parce que personne n'est propriétaire de ces voix. Et ce soir, c'est un appel au rassemblement, à l'Union, pour proposer autre chose qu'un énième député qui est sous la coupe de l'exécutif Corse. Donc c'est ça qui est important ce soir. C'est quel message on veut en termes de… – Sous la coupe, ça veut dire quoi ? – Sous l'emprise. – Et quand j'entends dans un débat… – Emprise, coupe, pas clientélisme ? – Quand j'entends dans un débat, s'il y a quatre députés, on peut parler. S'il y en a trois, on peut parler. S'il y en a deux, on ne peut pas parler. Moi, je pense que la pluralité, ce soir, elle doit s'exprimer. Personne n'est majoritaire ce soir dans cette élection. Donc nous, on a vocation à rassembler, à fédérer. On incarne aussi une forme d'ennemi. – Le candidat le plus naturel vers qui vous tournez, Julien Morgant, en dépit des inimitiés, qui sont nés un petit peu… – Il n'y en a pas. Dans cette élection, il n'y a pas eu de division. – Vous venez quand même de la gauche. – Vous avez bien vu le score pour faire bascule. – Est-ce que vous allez vous tourner vers Jean-François Paoli ? – Il a très bien parlé, et je salue le score qu'il a fait pour sa première élection à titre personnel. Mais ce qui est important, encore une fois, ce soir, c'est de rassembler le score à Bastia aussi, est très important. On est à mille voix, je crois, d'écart de la mairie, parce que je considère que c'était aussi la mairie qui était en liste. On est en tête dans certains bureaux de vote. Donc c'est important, mais c'est une élection législative. Donc c'est de porter un message. Il y a des discussions qui s'ouvrent avec Paris très prochainement. Est-ce qu'on va être dans une monocouleur sur l'ensemble de la Corse ? Nous, en tous les cas, on veut incarner autre chose. – D'accord, Julien Morgante, mais vous avez 13,61%. Le sortant Michel Cassien, il y a 33,77%. Il va falloir faire un très, très gros travail dans cette entre-deux. – Et il y a plus de, je crois, de 60% d'abstentionnistes. – C'est un vrai réservoir ? – Et voilà l'enjeu. Et bien sûr, le premier réservoir, il est chez les abstentionnistes. – Cinq points de plus qu'en 2017. – Je pense que ce soir, on doit aussi l'analyser. C'est un échec collectif, cette abstention, malgré la diversité des candidats. Donc on doit aussi parler à cet électorat qui s'est détourné de la vie publique. C'est pour ça qu'on avait tout un volet sur la moralisation. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, notamment… – Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Les députés nationalistes ne sont pas sur la moralisation ? – Il y a 60% de l'électorat ce soir qui ne s'est pas exprimé. Donc je pense qu'il faut aussi leur parler à ces gens. – D'accord. Le réservoir de voix, votre réservoir de voix. On va avoir Pédran Thomas qui va rentrer sur ce plateau incessamment sous peu. C'est sans doute peut-être là, on lui posera la question. Mais c'est aussi les abstentionnistes, Michel Castellagne ? – Oui, c'est évident. Mais en politique, vous savez, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. On ne peut pas faire un appel à la droite, à la gauche, aux communistes, à tout le monde. – Il y a déjà un débat qui s'instaure entre vous. – Oui, d'accord. Écoutez, moi, je trace mon chemin tranquillement avec mes amis. Ce chemin, il est droit depuis tant et tant d'années. Les gens, les électeurs savent combien je travaille et comment je travaille à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de surprise. Donc moi, c'est ce que je leur propose. Je ne leur propose pas des combines. Je leur propose que nous continuions sur la même voie parce que nous en avons besoin, parce qu'il y a une situation économique, sociale et culturelle en Corse qui n'est pas satisfaisante du tout et c'est un euphémisme. Donc il faut qu'on travaille. Et c'est ce travail-là que nous allons poursuivre dans une voie strictement démocratique. – Très bien, très bien. Eh bien, messieurs, on va vous libérer. Et puis vous allez revenir ici même sur ce plateau, mercredi où jeudi, je ne l'ai plus en tête, pour un débat entre deux tours qui sera sans doute enlevé et très intéressant. – Avec plaisir. – On vous accueillera avec grand plaisir. Et c'est ça aussi, la démocratie. Il faut débattre. Merci, merci messieurs. On va se tourner désormais vers la seconde circonscription de Haute-Corse avec les résultats. Les résultats, on va vous les rappeler. Je les cherche, je vais les trouver. Les voici, les voilà. Jean-Félix Acquahui, 33%. Deuxième, François-Xavier Tchécoli, 29%. Troisième, Lionel Mortigne avec près de 18% des suffrages exprimés. Et donc, son qualifié, Jean-Félix Acquahui et François-Xavier Tchécoli. On écoute le député sortant, Jean-Félix Acquahui. – Je crois pouvoir dire que dans cette élection, j'étais un petit peu la cible, comme reprenaient certains hebdomadaires. Et l'homme à abattre, parce que je représentais la majorité territoriale et le président du Conseil exécutif. Je crois que malgré cela, malgré les propos très acerbes de certains concurrents, malgré la défiance, malgré l'union de forces coalisées qui n'avaient rien à voir entre elles en termes de projet, mais qui se retrouvaient dans le projet d'être tout sauf à quoi vivre, j'arrive en tête, nous arrivons en tête, avec près de 34% des suffrages, 33,5% je crois, avec 4 points d'avance. Évidemment, c'est une satisfaction, parce que ça veut dire que nous sommes solides, c'est-à-dire que le projet que nous avons porté a été compris aussi dans ce premier tour. Maintenant, il est évident qu'il y a une abstention qui est très forte, c'est-à-dire qu'il va falloir parler à des gens qui ne se sont pas déplacés au premier tour. Ça, c'est l'objectif numéro un, rassembler les Corses qui ne se sont pas rendus aux urnes, qui peut-être pensaient que les Jeux étaient faits d'avance ou que l'élection n'était pas importante. Et puis parler aux autres, aux autres nationalistes bien évidemment, mais aussi aux autres Corses qui se sont portées sur d'autres candidats, parce qu'il y aura projet contre projet à second tour, et le nôtre, c'est le camp de la Corse. Le camp de la Corse, voilà ce que portera Jean-Félix Acquavie à l'occasion de ce second tour qui se déroulera dimanche prochain. Dans cette même circonscription, Jean Cardi portait les couleurs du Rassemblement national et lui aussi a réalisé une belle élection. Il glane 11,47% des suffrages exprimés. Il est au micro de Paul Salor. Oui Laurent, nous sommes avec Jean Cardi, un homme heureux ce soir, quatrième homme de cette élection, mais une des surprises de cette deuxième circonscription de Haute-Corse, puisqu'avec un score de 11,47%, il est bien au-dessus de ses prévisions. Bonsoir Jean Cardi. Quelle est votre première réaction avec ce score très élevé ce soir pour le Rassemblement national ? Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Déjà, c'est la joie d'avoir fait un score plus qu'honorable. Je remercie ces milliers de personnes, connues ou inconnues, qui m'ont aidé. Je remercie mon suppléant qui a beaucoup travaillé, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé, ma famille. Et bon, je suis très satisfait de ce score. Et je pense que le RN en Corse ne sera plus, à partir de ce soir, un parti de contestation, mais bien un parti d'adhésion. Comment vous l'expliquez, ce score du RN ? Dans les cas de circonscription de lits, il y a une percée qui est incontestable ce soir pour votre parti. Vous avez une explication à cette percée ce soir ? La première explication qui me vient à l'esprit, c'est surtout de voir autour de nous que les divers candidats qui sont au pouvoir depuis des années n'ont pas avancé d'un iota dans aucun dossier. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère. Il y a des gens qui souffrent des infirmières maltraitées, l'agriculture et tout le secteur économique qui suit en état de mort avancée. Et je pense que tous les gens qui ont voté, c'est par rapport à l'abandon dans lequel ils se trouvent. et je pense qu'ils mettent un espoir dans notre mouvement et nous promettons, nous, de faire notre possible pour faire avancer les choses et ne plus rester en querelle permanente avec l'État. Il faut que nous discutions avec l'État pour sortir les Corses du marasme dans lequel ils sont. Merci beaucoup, Jean Cardi. On rappelle que dans cette deuxième circonscription de Haute-Corse, Jean Cardi est quatrième, et c'est Jean-Félix Saccoua qui est arrivé en tête devant François-Xavier Tchécoli. Ils s'affronteront dimanche prochain lors du second tour. Effectivement, effectivement, c'est bien Jean-Félix Saccoua qui remporte ce premier tour, même si ça donne lieu à aucun titre, ce premier tour. Il faudra aller chercher la victoire. Et pour François-Xavier Tchécoli et pour Jean-Félix Saccoua, dimanche prochain. Voilà, Marianne, ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la Haute-Corse. Merci beaucoup, Laurent. Et attardons-nous à présent sur les résultats définitifs concernant la Corse du Sud. Et là aussi, ce sont deux duels qui se jouent. Tout d'abord, dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, c'est le député nationaliste sortant, Paul-André Colombagne, qui sort largement en tête avec 37,24% des suffrages. Il affrontera la semaine prochaine Valérie Boz, la candidate de droite soutenue par le parti Horizon, qui obtient de son côté 27,6% des suffrages. Dans la première circonscription de Corse du Sud, celle d'Ajaccio, la seule où, je vous le rappelle, le sortant ne se présentait pas, c'est le maire de la ville, Laurent Marcand, Angeliparty, sous la bannière Horizon, qui arrive en tête de ce scrutin avec 33,70%. En deuxième position, un duel face au candidat de la majorité territoriale, Romain Colonne, qui recueille quant à lui 17,68% des suffrages, suit Nathalie Antonna pour le Rassemblement national, 12,69%. Et puis Jean-Paul Caroulage, à égalité, 12,69%. Également, Michel Moutikonage, candidat d'Hivercentre, obtient lui 9,27%. Robin Demare, 5,41%. Pour la France insoumise, autant d'invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Mais avant de débattre, je vous propose de prendre tout de suite la direction d'Ajaccio, où l'on retrouve Dominique Moret. Dominique, rebonsoir. Vous étiez tout à l'heure aux côtés de Laurent Marcand, j'ai dit le maire d'Ajaccio, qui ne nous rejoindra pas sur ce plateau, mais qui vous a accordé un entretien tout à l'heure. Et oui, Marianne, Laurent Marcand, j'ai été acclamé tout à l'heure lorsque les résultats de la ville ont été proclamés, acclamés donc par ses partisans. Alors, le résultat pour Ajaccio-Ville, pour Laurent Marcand, il est de 36,51%. C'est un résultat élevé, certes, mais si l'on compare avec 2017, où le candidat était Jean-Jacques Ferrat, soutenu, bien sûr, par Laurent Marcand, le résultat est sensiblement le même, à 150 voix près, à l'avantage de ce scrutin. Le résultat est donc identique. Et les nationalistes, divisés cette fois en deux candidatures, puisqu'il n'y en avait qu'une en 2017, totalisent aux alentours de 26% des suffrages sur Ajaccio, ce qui est 9 points de plus que les 17% qu'avait recueillis le seul candidat, Jean-Paul Karoladji, en 2017. Ce fait est interprété par Laurent Marcand et son équipe de campagne comme que c'est une bonne stratégie qu'ils ont eue, puisqu'ils auraient sans doute fait moins bien si le candidat était Jean-Jacques Ferrat. Du moins, c'est ainsi que s'est interprété. Et dorénavant, Laurent Marcand, j'ai les yeux rivés sur les négociations qui s'ouvrent avec Paris, d'autant que c'est un prof de Christophe Béchut, le ministre des collectivités locales. Et je vous propose à ce propos d'écouter Laurent Marcand. quel rôle voulons-nous avoir dans le cadre des négociations qui vont avoir lieu ? Est-ce qu'on va être dans un rôle d'opposant systématique ? Est-ce qu'on va être dans un dialogue de sourds comme cela a été le cas pendant cinq ans avec d'un côté l'État qui ne répond pas comme il devrait le faire et d'un côté la majorité territoriale nationaliste qui n'agit pas comme elle devrait le faire ? Moi, je ne vais pas prendre d'ordre ni à Paris ni dans le bureau de Gilles Siméogne. Je sais que celui qui est aujourd'hui mon opposant pour ce second tour est un second de M. Siméogne. Moi, je ne suis le second de personne. Désormais, l'enjeu, c'est de mobiliser les abstentionnistes. On peut imaginer que Romain Cologne comme Laurent Marquand qui vont se livrer à une campagne acharnée. La participation a été faible sur cette circonscription. Merci beaucoup, Dominique, pour toutes ces précisions. Nous ont rejoints sur ce plateau plusieurs candidats dans la première circonscription de Corse du Sud. Nathalie Antonat, bonsoir. Vous incarnez le Rassemblement National. À vos côtés, Romain Cologne, bonsoir. Candidat Femouagour, Siga Jean-Paul Carola, Diama gauche, candidat nationaliste sans étiquette. Et puis, Romain Demar, bonsoir. Candidat pour la France insoumise. Nathalie Antonat, je me tourne vers vous. Vous êtes donc la candidate du Rassemblement National ce soir. Vous êtes en troisième position à égalité avec Jean-Paul Carola. Vous obtenez 12,69%. Alors, c'est sensiblement la même chose que ce qu'avait obtenu Francis Nadiz en 2017. Mais si on observe les résultats de votre parti dans les autres circonscriptions de Corse, vous totalisez en moyenne 13%. c'est un score honorable sur toute la Corse. C'est-à-dire que vous avez su profiter de la vague Marine Le Pen qui s'est abattue sur la Corse en avril dernier. Alors, d'abord, je voudrais remercier les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance sur les quatre circonscriptions. Je ne sais pas si on peut parler de vague, de profiter de la vague. Nous avons beaucoup travaillé depuis 2020 pour faire comprendre aux gens qu'il y avait un véritable programme du Rassemblement National pour la Corse, un programme qui était national et qui pouvait porter ses fruits en Corse et un programme tout à fait local, territorial que nous avons proposé au siège parisien et nous avons montré que nous étions capables de créer ce lien entre la Corse et Paris et que nous pouvions travailler ensemble et non plus face-à-face. Romain Colonne, vous êtes le candidat de FEMOA-Gours. Vous arrivez ce soir en deuxième position. Vous serez donc la semaine prochaine face à Laurent Marcand. En 2012, vous aviez réalisé 8,52%. Votre score ce soir est nettement plus important. Malgré tout, vous êtes second. La sensibilité de la majorité absolue que vous incarnez avec à sa tête Gilles Simeone n'arrive toujours pas à s'imposer en terre ajaxienne. Je vous trouve bien dur. J'aurais préféré un autre commentaire de votre part, notamment celui que je vais faire, de dire que dans cette élection, dans la première circonscription de Corse du Sud, il n'y a jamais eu un nationaliste au second tour. Moi, je voudrais que collectivement, ce soir, on retienne ça. C'est la première fois qu'il y a un nationaliste au second tour. Donc moi, je pense que c'est une formidable victoire, une formidable progression. Je vous ferai remarquer aussi que lors de la dernière élection législative, M. Carola, j'y totalisais à peu près 5 000 voix et à nous deux, aujourd'hui, nous totalisons, je découvre l'entièreté des résultats, nous faisons 2 000 voix de plus. Donc il y a une nette progression du camp nationaliste et je voudrais dire parallèlement, je crois que ça a été dit dans votre reportage, que M. Marc-Ange a voulu couper en place publique la tête du député sortant mais qu'il fait sensiblement le même score que lui. Donc j'ai envie de dire tout ça pour ça. Donc bon, moi, je ne partage pas votre avis d'emblée. Je pense qu'il y a une formidable progression du camp nationaliste et c'est une opportunité vraiment importante qu'il y ait un nationaliste au second tour. Sauf que ce camp est divisé, vous faites moitié moins que Laurent Marc-Ange. Donc comment vous pouvez gagner au deuxième tour ? M. Albertini, il ne faudrait pas que le mot division vire, je veux dire, ce n'est pas une obsession. Non, il y a un premier tour. Il y a un premier tour. Il y a eu, moi j'ai toujours parlé depuis le début, d'une pluralité démocratique. Cette pluralité, et j'ai été profondément respectueux à l'égard de l'ensemble des candidats et à l'égard, bien évidemment, de M. Carollage. Il y a une pluralité démocratique qui s'exerce sur un premier tour. Le second tour retient deux candidats en duel. Maintenant, on part sur une nouvelle élection dans la continuité, bien évidemment, des dynamiques du premier tour. Je vous ferai remarquer que M. Marc-Ange ne recueille que 34% des voix. pour combler cet écart et lui passer devant ? Écoutez, moi, je l'ai dit depuis le jour où j'ai présenté ma candidature et je reste fidèle à ce que j'ai dit, que je n'avais qu'un adversaire politique, bien évidemment, dans cette affaire. C'était le projet politique de Laurent Marc-Ange et d'Edouard Philippe et de la majorité présidentielle de la Macronie. J'ai dit cela depuis le début, je continue à vous le dire, je vois, je constate très simplement comme vous que M. Marc-Ange fait exactement le même score que M. Ferrar il y a 5 ans et que globalement, le projet de la Macronie et d'Edouard Philippe est minoritaire aujourd'hui. Donc, bien évidemment, qu'il est devant, il était le seul candidat. Vous ne dites rien, Jean-Paul Carollage par rapport au deuxième tour ? – Attendez, je dis, on y vient, vous ne m'avez pas encore posé la question, je dis simplement qu'en cumulant, même si la politique, ce n'est pas simplement une affaire d'arithmétique aussi simple, mais en cumulant plusieurs voix qui, parfois, par le passé, se sont associées, je remarque qu'on arrive devant M. Marc-Ange. Donc, ça va être tout mon travail, M. Albertine, tout mon travail pour le second tour en ma qualité maintenant de principal opposant de M. Marc-Ange, il est de rassembler le plus largement possible et de m'adresser prioritairement à Jean-Paul Carollage. – Vous voulez en appeler aux électeurs de Jean-Paul Carollage ? – Associés, je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, sur la ville, puisqu'il faut aussi compter M. Mozigonage qui était avec nous sur la liste au municipal, donc en comptant les trois candidats, nous faisons autant que Laurent Marc-Ange. Sur la circonscription, si on calcule les trois, on a 1 500 voix de plus que lui, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il ait fait une belle élection. Maintenant, voilà, on arrive au second tour, FEM a apporté un discours qui n'a pas toujours été celui de l'Union, nous, on a été clair, on a dit qu'on voulait l'union des nationalistes, 2021 n'a pas été un très beau signal, donc maintenant, c'est vrai que ce qu'on attend, c'est une explication et essayer de motiver les militants nationalistes qui étaient avec moi pour qu'ils aillent voter au second tour. C'est vrai que ce n'est pas simple, il va falloir le faire, il faut des explications et donc on attendra effectivement de voir, je veux dire, il est évident que pour nous, il est hors de question de privilégier Laurent Marc-Ange. – Les explications ou les engagements ? – Les engagements, les engagements, là, c'est une législative, donc pour l'instant, des explications et essayer de se mettre d'accord sur certains points, au moins pour les discussions à venir. – Romain Cologne, une réponse peut-être ? – Oui, bien sûr. Moi, écoutez, déjà, je voudrais féliciter l'ensemble des candidats pour la tenue de ce premier tour. Je vous dis, principalement, m'adresser à Jean-Paul Carollage, mais aussi aux autres. Moi, je l'ai dit dans différentes réponses que vous avez pu, vous ou vos confrères, me poser. Ce simple est un nationalisme qui est le principe de l'impegne en politique, c'est un nationalisme et c'est un nationalisme. J'ai dit aussi, également, que nous ne comptons pas faire la Corse exclusivement des nationalistes, mais bien nous adresser à l'ensemble des Corses pour porter un projet politique. Donc, fort de ces deux engagements-là, prioritairement à l'adresse de ma famille politique et en élargissant au-delà avec tous ceux qui veulent s'opposer au projet présidentiel macroniste, je crois qu'il y a un formidable chemin d'espoir qui a été tracé ce soir, charge à moi de le faire fructifier, de m'adresser à l'ensemble des électeurs et des électrices de la première circonscription pour essayer de dégager un projet commun dans le droit fil de ce qu'ont exprimé les électeurs ces dernières heures. Robin de Marry, la gauche fait un très bon score au plan national, quasiment égalité avec Macron selon les dernières estimations. Et ici, c'est l'échec, encore une fois. Pourquoi ? Je pense qu'on paye le fait de notre faible implantation finalement locale qui, pendant un moment, quand même, on a disparu du plan politique. À la collectivité, on n'a aucun élu. Donc forcément, au niveau du réseau, au niveau de tout un certain nombre de choses, on n'a pas ce que bénéficie le continent. Maintenant, ça prouve bien qu'on a tout à construire et là, c'est une première élection pour moi, sûrement non. Donc, ce n'est pas un si grand échec. Maintenant, on n'a pas assez convaincu. Nos électeurs, ils ne sont pas déplacés autant que d'autres groupes politiques. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas su les toucher, on n'a pas su continuer sur la conviction de pouvoir faire autre chose, etc. parce que dans cette circonscription particulièrement, beaucoup disaient non, mais de toute façon, c'est perdu d'avance, c'est la droite ou les nationalistes. Donc, c'est difficile de se frayer un chemin pour... Il n'y a pas d'espace politique pour d'autres candidats ? ce n'est pas d'espace politique mais si sur cette élection, ils pensaient que de toute façon, il n'y aurait pas le second tour accessible donc beaucoup ne se sont pas déplacés. Mais ce n'est pas que c'est sur la circonscription, c'est sur l'ensemble de la Corse que ça se passe comme ça. Les scores ne sont pas mieux et pas seulement par rapport à votre parti LFI, l'ensemble de la gauche, soit le Parti communiste, les socialistes, les quelques socialistes qui sont... Moi, je ne vais parler que sur ma circonscription parce que c'est là où j'y étais donc je sais ce qui s'est passé. Je ne vais pas essayer de m'exprimer sur cette circonscription. En tout cas, pas maintenant, pas sans recul. Donc, oui, ben... Est-ce qu'il n'y a pas au fond un problème de la gauche en général en Corse ? Je pense qu'à court terme, il y a effectivement un problème. Mais après, à moyen et long terme, il y a tout à faire. Et sur quelle base vous proposeriez cette refondation ? Ben, c'est sur la base des idées. Nous, on est clairement basés sur le programme, sur qu'est-ce qu'on propose aux gens et c'est sur ça qu'on convainc des gens. Ce n'est pas sur d'autres aspects. Pourquoi votre message ne passe pas ? La Corse est la région la plus pauvre de France. Les inégalités sociales se creusent. La gauche progresse au plan national. En Corse, vous partez en ordre dispersé. Vous n'arrivez pas à nous entendre, à vous faire entendre. Qu'est-ce qui pose problème ? Qu'est-ce qu'il faut changer concrètement ? Écoutez, de l'autre côté, on a tout fait pour rassembler et ça n'a pas été possible avec le Parti communiste, par exemple. Et je ne sais pas si ça va être possible à l'avenir. En tout cas, on va essayer de tout faire pour que ça soit le cas. On est largement devant dans la circonscription. Mais bon, ce n'était pas un but en soi. Mais voilà, il faut vraiment qu'on bataille et qu'on essaie de convaincre les gens. Parce que je pense que notre programme, il porte sur la région, il porte nationalement, il porte partout. Maintenant, il faut convaincre les gens qui sont indécis, les abstentionnistes et faire confiance à l'avenir. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été nos invités ce soir. Restez avec nous. Alors, il nous reste un peu de temps. Alors, on va pouvoir continuer notre débat. Oui, justement, on ne va pas interroger sur le deuxième tour. Ça a dû vous étaler. Qu'est-ce que vous allez faire au Rassemblement national ? Alors, déjà, nous tiendrons une conférence de presse mercredi. Nous allons nous réunir, les quatre candidats. Et puis, nous allons continuer à travailler. Parce que ces résultats sur les quatre circonscriptions montrent clairement que le Rassemblement national s'en assigne en Corse. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons de véritables projets pour cette île. Donc, nous allons continuer notre travail de terrain. Nous allons continuer à aller rencontrer les gens. Nous allons continuer aussi à les défendre. Parce que vous savez que nous sommes sur le terrain en dehors aussi des temps électoraux. et nous continuerons à porter ce message pour l'avenir. Il y a d'autres élections qui arrivent et nous serons présents. – Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous faites quoi pour le deuxième tour ? – Je vous ai dit que nous aurons une conférence de presse mercredi. – Et vous annoncerez votre positionnement. – Voilà, notre positionnement mercredi. – D'accord. – Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, Jean Vitus, avant de revenir sur les résultats définitifs, on me demande une analyse globale à nouveau de votre part. – Eh bien, en 2017, on l'avait dit, c'était le mot dégagisme qui prévalait. Aujourd'hui, on ne peut pas, on peut parler peut-être de continuité. En tout cas, à la veille de ce premier tour, on verra ce qu'il en sera dimanche prochain. Ce qu'on peut dire, c'est que les trois députés nationalistes ont maintenu leur position et même deux d'entre eux l'ont renforcé, que ce soit Michel Castellan à Bastia ou Paul-André Colombani à Portuguité. Alors, Jean-Félix Acoille, que l'on disait en difficulté en début de soirée, a finalement viré en tête avec quatre points d'avance. Mais là, tout va dépendre de l'attitude qu'aura Lionel Mortini entre les deux tours et pour dimanche prochain. Alors, la droite qui avait des candidats identifiés comme tels, même s'ils ne faisaient pas partie du même parti ou même sans étiquette, eh bien, il s'oppose en opposant à la majorité territoriale ou du moins à ce représentant lors de ses élections législatives. Et ce soir, elle a montré sa capacité, même si elle est quand même assez loin de ses scores d'antan. à droite, on voit aussi que c'est Laurent Marcange qui marque son territoire et lui continue sa marche vers d'autres horizons. Enfin, on retient un autre élément, c'est celui du Front National qui a incontestablement obtenu un succès ce soir, même si, évidemment, elle est très loin du score de Marine Le Pen à l'occasion des élections présidentielles. Mais 13% lors d'une élection législative, c'est quand même un score qui n'avait jamais été atteint par le mouvement du Rassemblement National. Ensuite, il y a la gauche, forte au plan national puisque la NUPES fait quasiment jeu égal avec le parti de Macron. Ici, elle reste toujours dans la marginalité électorale. Les scores des opposants reprenant la Corse, les opposants, les membres de la gauche, leur score oscille entre 2 et 5%. – Romain Collonne, merci Jean-Vétius. Une dernière question avant de refermer cette deuxième partie. Comment recevez-vous les résultats des trois candidats sortants qui, ce soir, arrivent en tête de ce scrutin ? – Moi, je crois que c'est un beau signe qui est envoyé. La reconnaissance du travail qui a été fait à Paris et je le dis encore une fois, moi, je m'associe au résultat des trois autres députés nationalistes. Voilà, maintenant, il y a un travail qui commence pour expliquer que le projet de la Macronie et d'Edouard Philippe et de Laurent Marquand, je lis encore, c'est celui de la sape sociale, celui de l'humiliation des Corses et du pouvoir démocratique. Et maintenant, moi, je vais essayer, comme l'ont fait auparavant mes collègues des autres circonscriptions à rassembler le plus largement possible autour de Jean-Paul, de Michel-Mozé-Gonache et de tous les autres électeurs et électrices de la circonscription. – Merci beaucoup, Romain Colonne et merci à tous les quatre d'avoir été nos invités. C'est la fin de cette deuxième partie. Restez avec nous en marge une courte pause et on se retrouve dès 22h15 pour continuer d'analyser tous les résultats de ce premier tour des élections législatives. À tout à l'heure. – Sous-titrage 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 – Sous-titrage